Bonjour François. Le dicton prétend que c'est la goutte qui fait déborder le vase, ce qui sous-entend évidemment que le vase est déjà bien plein. Et il me semble qu'il se remplit de toutes parts, à telle enseigne qu'on ne sait plus vraiment où donner de la tête. Les médias dits classiques font chaque jour éclater des affaires toutes plus scandaleuses les unes que les autres, tandis que les nouveaux médias que constituent les réseaux sociaux et d'une manière générale la toile désormais mondiale regorgent de pétitions dont la légitimité est immédiatement contestée par de nombreux forums. Dans le village global, concept inventé par l'un des premiers théoriciens de la communication, l'anglais Marshall McLuhan, les feux et les contre-feux s'allument partout sur la planète à la vitesse d'un simple clic. Profitant de cet épais brouillard, les malversations, les comportements illégaux et les attitudes immorales s'épanouissent, contribuant d'ailleurs à l'épaissir. Au point que la théorie du complot refait surface avec un succès grandissant, tant elle est commode par son explication simpliste. Au nom d'une règle journalistique selon laquelle une information chasse l'autre, il est en effet tentant pour chasser une information incommodante d'en lâcher une autre, surtout si tout le monde s'y met, créant un vaste brouhaha étourdissant, un peu comme si trop d'informations tuaient l'information. Ainsi, le succès d'audience des médias qui ont contribué à révéler au monde l'affaire des Panama Papers. Et alors, qu'en reste-t-il ? Une aubaine en tout cas pour le gouvernement dont le projet de loi restreignant l'accès à la candidature à la présidence de la République dès les élections de 2017 a été adopté par le Parlement dans une complète indifférence. Avez-vous entendu parler, François, de l'affaire des éoliennes, où l'on apprend que la moitié de celles installées en France ne seraient pas raccordées au réseau électrique, pédalant ainsi dans le vide au motif qu'EDF freinerait des quatre fers pour ralentir le développement des énergies renouvelables et continuer ainsi à faire la part belle au nucléaire ? Un scandale chasse l'autre, en somme. Beau temps pour les cyniques qui trouvent dans la météo actuelle tous les ingrédients de la lassitude. Car c'est bien ce sentiment d'impuissance qui envahit nos concitoyens. « À force de scandales, on finit par les accepter. Il pleut, et alors ? Que voulez-vous que j'y fasse ? À part peut-être rester debout toute la nuit, encore que même là on s'assoit. Alors ? Alors serions-nous atteints du syndrome de lassitude ? Comme une forme de dépression collective, laissant le champ libre à tous les pillages ? » Pendant ce temps, François Hollande annonçait hier, lors de l'ouverture de la conférence environnementale, une série de mesures en faveur de la transition énergétique qui, pour les plus proches d'entre elles, n'entreront en application qu'à partir de 2018. Même trempées dans le vase, ou devrait-on dire la vase, voilà bien l'art de ne pas se mouiller. « Sous-titrage Société Radio-Canada »